Yo les gens ici Rafi Gaming on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fin de bus sur PC donc on se retrouve pour la suite de mes présentations des bus DLC en vol donc c'est parti on va continuer aujourd'hui un nouveau trajet ensemble on va faire Constance jusqu'à Zurich donc c'est un petit trajet donc je remercie également Euroseft pour m'avoir envoyé le dernier DLC qui me manquait donc merci à eux donc c'est le DLC Autriche suisse que j'avais pas donc là du coup maintenant dans le jeu sur PC je peux aller en Suisse ou en Autriche alors Autriche c'est par là où elles viennent voilà Graz, Leeds, Saint-Pollen donc ça c'est l'Autriche et on a la Suisse qui est ici donc Zurich, Luzerne, Basel et Berne donc ça c'est la Suisse donc merci encore à eux de m'avoir envoyé ces nouveaux DLC bah nouveau DLC c'est DLC parce que je les avais pas donc merci à eux donc c'est parti on va faire ça tout de suite là là on se retrouve sur ma nouvelle config avec mon nouveau PC bah nouveau PC mon nouveau processeur donc moi j'ai trouvé des grosses différences sur le jeu le jeu est beaucoup plus rapide qu'avant donc on va faire tout de suite le trajet avec ce nouveau bus donc on va prendre l'envol donc vous voyez et également aussi merci aussi à eux m'avoir envoyé aussi les Scania donc j'avais pas les DLC Scania également donc DLC Scania je l'avais pas et le DLC Man troisième génération que j'avais pas également donc le troisième génération le troisième génération C2 troisième génération C3 Gen3 donc merci encore à eux m'avoir envoyé c'est DLC là franchement c'est trop cool donc c'est parti on va faire le trajet tout de suite avec ce nouveau bus donc c'est un anvol astroméga TDX 25 donc à étage comme vous pouvez voir donc on va essayer de voir si on peut changer le skin hier j'ai vu qu'il y avait des skins qu'on pouvait installer malheureusement il n'y en a pas c'est pour l'instant au niveau mode il n'y a pas grand chose sur ces bus là en fait à part les bus qu'on a les modes qu'on a dans on va dire dans tourist bus qu'on peut mettre via sur tourist bus on n'a pas d'autres modes en fait en gros quand vous allez dans warship de steam vous avez presque rien donc c'est parti on va y aller on va partir attendez en météo je voulais partir en météo 16 heures et je vais partir en météo alors je ne sais pas si on peut avoir de la pluie malheureusement non on peut avoir de la pluie c'est le problème c'est ça le problème parce qu'en fait comme je suis en je vais me mettre en en haute météo je vais me mettre par exemple juillet voilà 2 juillet ah ouais mais eux considèrent qu'en juillet on va mettre en avril on va mettre allez on va mettre la date d'aujourd'hui annuler le 7 de février donc en fait le problème c'est comme on met la date février bah oui considère qu'il n'y a pas de neige donc on va se mettre juste comme ça on va enlever ça on va mettre de la pluie voilà de la pluie précipitation comme chez moi aujourd'hui le temps n'est pas terrible on va mettre ça on va faire valider voilà on va se mettre de la pluie voir ce que ça donne au niveau euh bah euh couleur par contre la pluie est bizarre dans le jeu là on va aller voir tester ça donc c'est parti on y va on espère que mon volant est bien reconnu comme la dernière fois j'avais un petit problème avec mon volant j'avais dû renitialiser mon volant alors j'espère qu'il est toujours bien pris en compte théoriquement oui je pense que oui je pense pas que j'aurais un souci avec donc c'est un petit trajet 82 km donc voilà il pleut donc là au niveau fluidité on peut voir que c'est vraiment super fluide avec ma nouvelle config bah le processeur a quand même bien évolué donc on y va hop ah elle est là la suite ok la suite elle est ici donc voilà vous pouvez mettre vos bagages hop alors euh bah du coup on va prendre les gens ah oui identification alors du coup Zuri il démarrerait le voyage bah non pas le voyage ah oui d'accord attendez est-ce qu'il n'y a rien sur l'écran ah bah oui d'accord je n'ai pas je n'ai pas démarré mon bus ok je vois que ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu moi allez mais ouvre-toi 16e ouvre-toi voilà c'est bon donc l'intérieur vous présentez l'intérieur donc ça c'est l'intérieur donc voilà le bus à l'étage donc on a quelques places en bas donc on a 2 4 6 8 16 places en bas là on a une place pour un voyageur on va dire on peut encore monter là haut vous voyez le le bus est assez grand je trouve vraiment classe vraiment joli tac 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 on va descendre en bas excusez moi on va descendre en bas ah c'est vraiment fluide franchement ça peut être vraiment classe ah ouais franchement vraiment joli on va démarrer le bus alors Z pour démarrer c'est ça alors Z pour afficher ok bon je vais le faire à la manette ça allait plus vite alors donc on va démarrer le bus mettre les feux on va peut-être démarrer avant c'est peut-être mieux on ne veut pas démarrer ah oui il peut qu'il nous étoine voilà hop ça c'est bon on va mettre les essuie glace ça serait l'idée de mettre les essuie glace ça c'est bon on va mettre ça c'est quoi ça c'est la petite lampe la petite lampe voilà on a besoin la clim on va mettre à 22 voilà on va mettre à 22 tout ce qu'on a besoin ça 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 on verra ça après tac tac et tac donc ça c'est bon hop on va descendre du bus voilà franchement c'est vraiment fluide hein vraiment bon alors niveau graphique c'était pas plus beau mais alors le vrai c'est quoi ça le Royale-li je suis pas là moi refusez bon je me dis d'aller jusqu'à là-vent madame donc jurique oui alors triangle triangle J'ai vu aussi une grosse différence au niveau montage vidéo, c'est divisé par deux le temps d'un montage On va dire un montage vidéo d'hier, d'avant mon processeur de Razen 5 3600, on va dire une vidéo 4K de 12 minutes, ça me mettait à peu près une vingtaine de minutes, bon 25 minutes Et là ça a divisé le temps par deux, donc en fait le montage vidéo maintenant, une vidéo en 4K, ça me prend, allez, on va dire divisé par deux le temps quoi Et après j'ai changé également parce que pour mes streams, comme ça je pourrais vous mettre le fond vert, l'incrustation fond vert Donc on va y aller, ah oui par contre pour que je fasse start, démarrer le voyage pour que je me fasse savoir qu'on en a un fois, tac, donc ça c'est bon On y va, donc là, hop, ensuite, ça c'est bon, après, ah oui, c'est vrai, il faut que je monte les portes Voilà, je mette la petite voix, bon j'appelle ça la petite voix, tac, bah c'est tout je crois, je pourrais y aller, ah oui, je le ferai à main Je le ferai à main, tac, et on va y aller, c'est parti Donc hop, on va se mettre en vitesse normale, et on va y aller, c'est parti mon kikino, c'est parti Je mets au volant, ah c'est bon, le volant reconnu, ça c'est cool, allez, on y va Allez, c'est parti Ah ouais, c'est vraiment fluide, wow, franchement, classe, excusez-moi, classe de chez classe Après ça change quand même par rapport à mon ancien processeur parce que mon ancien processeur c'était le Ryzen Ryzen 5 3600 et maintenant j'ai le Ryzen 7 5800X, donc vraiment une gamme au-dessus, vraiment une gamme au-dessus Vraiment plus puissant Surtout pour les... en fait c'est vraiment un processeur, on va dire en gros, le Ryzen 5 3600 c'était un processeur pour le jeu vidéo Et là c'est vraiment un processeur qui est fait pour tout ce qui est montage vidéo, jeu vidéo et stream En fait ça va être un processeur qui va vraiment être polyvalent et qui sera meilleur pour faire les streams Pour les streams il va vraiment être très bien, donc je devrais arriver à quel-là moi du coup Arriver à 17h08, donc j'ai une heure de route Vous voyez franchement c'est un processeur vraiment impeccable pour les streams, on va dire C'est ce qui m'a dit le vendeur où j'ai fait, c'est moi mon PC, les pièces je ne le fais pas moi-même Donc je tiens encore à remercier Aerosoft pour tous ces soutiens qu'ils me font Parce qu'en ce moment je suis quand même assez soutenu par eux D'ailleurs en gros je leur demande une clé d'un jeu, ils me l'offrent Donc ça c'est vraiment sympa, c'est pour ça que je tiens à les remercier Parce que bah voilà quoi, c'est sans eux, je ne pourrais pas faire ce studio de vidéo Ah déjà quand vous voyez déjà la taille du ventirad Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop en PC, le ventirad c'est le ventilateur du processeur Ce qui permet de refroidir, bah déjà la taille c'est vraiment différent, c'est pas la même taille C'est vraiment autre chose que mon ancien que j'avais avant Il fait presque le double de taille que mon ancien Et franchement j'ai même senti des différences au niveau bruit Mon ancien il avait des petits soucis je trouve, je ne sais pas ce qu'il avait Il avait une sorte de bruit bizarre quand je faisais tourner un jeu Où je lançais un logiciel assez gourmand Et là il n'y a plus de bruit au fait On entend juste le bruit du ventilo Et là avant on avait comme un bruit électronique Et là on n'entend plus ce bruit là Donc j'ai gagné aussi en bruit également Donc le PC est moins bruyant Donc ça c'est cool également, c'est vraiment génial Donc après voilà ce qu'il faut Ce qu'il en est aussi c'est que j'ai payé C'est pas un prix Voilà Un petit prix, j'ai payé en tout pour le montage PC Donc montage PC, donc changement de processeur Montage du nouveau processeur plus la main d'oeuvre J'en ai eu pour 344 euros Donc rien que pour un processeur Voilà ça fait presque, on va dire Plus de la moitié, par exemple si vous achetez une P5 Bah ça vous fait presque plus de la moitié de la console quoi déjà Rien que pour la console Que le processeur Rien que pour le processeur Donc je me suis renseigné également, j'ai posé la question Parce que j'ai dit ouais, bah voilà Moi j'ai une RTX 3050 Est-ce que ça vaut le coup de la changer ? Il m'a dit franchement Au jour d'aujourd'hui non Il m'a dit la 3050 par rapport à une 4060 On va dire C'est pas déconnant Il me dit il n'y a presque pas de grosse différence Au niveau performance entre les deux cartes graphiques Il me dit moi je vous conseillerais d'attendre Deux générations par exemple D'attendre au moins deux ans Ou deux générations de cartes graphiques Donc il me dit Par rapport à ce que j'en fais également Parce que moi je fais que du Je fais que du petit montage vidéo Du stream et puis Du jeu vidéo Montage et stream Il me dit franchement Je ne vois pas l'intérêt de changer la carte graphique Il me dit la 3050, 8Go Elle est vraiment bien Et j'ai même dit Est-ce que ça vaut le coup par exemple De prendre une 12Go Il me fait non franchement Par rapport à ce que vous faites également Il me fait 12Go C'est bien si vous faites par exemple Du montage photo ou vidéo Par exemple je ne sais pas Professionnel quoi Par exemple on va dire Si j'étais par exemple je ne sais pas Photographe Et je faisais du montage vidéo Ou du montage photo Là il m'aura dit Ouah ça vaut le coup Il y avait un client qui était venu Juste avant moi Il y avait un client qui était juste avant moi Donc lui qui est arrivé On va dire en même temps que moi Puis lui il m'a facturé mon PC Et puis moi j'ai récupéré mon PC Donc c'est ce qu'il me disait Il faisait son PC Il était vraiment beaucoup plus puissant que le mien Ce n'est pas la même chose Mais bon voilà Ce n'était pas vraiment pour la même chose Par contre est-ce que j'ai mis quoi comme bouton Pour l'arrgulateur de vitesse Mais attendez J'ai en train de voir le bouton que je suis en train de mettre Qu'est-ce que j'ai mis comme bouton pour l'arrgulateur de vitesse Ah c'est ça voilà J'ai mis ça Ok C'est le bouton là Allez 53 Là je voulais faire un petit trajet rapide parce que bah en fait Je voulais faire un petit trajet rapide voilà Et on verra plus tard Peut-être d'autres trajets Mais après je vous ferai également des trajets Pour vous présenter les Scania Comme j'ai fait sur console Donc là ça sera sur PC Donc ça ça vous permet de Oh bah là il y a des petits bugs de textures Enfin bugs de textures mais des textures assez dégueulasses Donc apparemment d'après ce qu'on m'a dit aussi en commentaire Ils ont corrigé les bugs des camions Qui étaient arrêtés sur l'autoroute Sur PC Alors que sur console j'ai pas Je joue plus vraiment maintenant sur console Mais j'essaierai de devoir faire quelques vidéos Quand j'aurai Fini mon contrat Parce que mon contrat se termine lundi Avec mon contrat au boulot Donc je vais avoir plus de temps pour en faire quelques vidéos Après avec mon ancien processeur Les jeux tournaient très bien C'est juste que maintenant avec le nouveau Bah c'est plus rapide on va dire Dans les menus c'est plus rapide Par contre je sais même pas ce que j'ai mis comme bouton Ah oui Pour changer la vue ouais Bah pour changer la vue j'ai mis comme Comme ETS2 comme ça Moi j'aime bien mettre à peu près les mêmes touches Que je mets sur ETS2 Comme ça je fais pas perdu C'est ça que j'aime bien faire ça Comme ça quand je change de jeu Quand je joue à Eurotruck Ou par exemple à Enfin en plus je suis pas perdu J'ai les mêmes touches Donc c'est ça qui est bien J'aime bien faire ça Ça je suis tranquille Ah on va peut-être freiner là Qu'est-ce qu'il se passe là Ah puis là j'ai ma manette qui vibre Ah bah oui Ils vont pas me laisser passer les... Ah vas-y pensez qu'à votre gueule Ah d'accord C'est quoi ces mecs là D'accord il y aurait moins Faites comme si que j'étais pas là Merci monsieur Ah de toute façon j'ai même pas J'ai même pas mis le bouton du klaxon Ah non mais franchement Les mecs ils pensent qu'à leur tronche quoi Ils ont cru qu'ils étaient tout seuls sur la route Vraiment idiot les mecs Donc là on arrive bientôt Il reste plus que 21 km On arrive à Zurich Du coup en Suisse Donc ça ça me fait plaisir Donc là je vais attendre d'avoir fait pas mal de vidéos Et je vais leur demander les derniers DLC qui me restent Il me manque Ah wifi fonctionne pas correctement Bah ça je peux rien y faire Je suis pas Je suis pas mes cadeaux Moi je suis juste chauffeur de bus Et du coup Wifi défectueuse Ok Ok bah moi je peux rien y faire Je suis désolé Du coup Qu'est-ce que je pourrais vous dire Oui bah Je vais essayer de leur demander Les deux derniers DLC qui me manquent Il me manque les DLC VDL je crois que j'ai pas Je crois que c'est les deux derniers DLC que j'ai pas VDL Donc ça c'est cool Bah évidemment Quand ils sortiront les DLC en vol Sur console J'ai pas envie de demander à mon contact D'aller chez Aerosoft Waouh C'est pas cool S'il peut m'envoyer Les DLC Que je puisse vous présenter sur console Wifi défectueuse Je sais que la wifi Elle fonctionne pas Je peux rien y faire Mais je vais quand même voir Si je peux pas la remettre Elle est où la wifi là Ah wifi elle fonctionne Elle fonctionne pas Ah bah là par contre Je sais pas c'est un bouchon Ou c'est un bug Je sais pas que c'est pas un bug Ok Ah bah si c'est un bug Je suis dans la merde Moi je peux pas y aller Est-ce que je sais quoi J'essaie de y aller ou pas Ah non c'est Ça avance pas en plus Ah non c'est bon ça avance J'ai eu peur J'ai cru que c'était un bug du jeu Ça arrive d'avoir des bugs de circulation J'ai fait Ouah ça y est c'est un bug Non c'est parce qu'on arrive en ville Où il fait défectueux Je sais je sais Je sais Par contre désolé pour le bruit du Les sucre glace Je vais pas l'enlever les sucre glace À moins que j'ai un bouton pour l'enlever peut-être Non Voilà Je vais l'enlever provisoirement Bon je vais arrêter ça plus tard Attendez Hop J'ai reçu des messages Allez ils font quoi Quoi là Du coup ils avancent pas les mecs Ça avance pas du tout Franchement c'est vraiment Bouchonné de chez bouchonné Ah c'est ici que ça bouchonné Puisque ça tourne est là Ok d'accord Ah là c'est bon ça va être mieux Je vais remettre mes sucre glace du coup Parce que j'avais quand même un bouton Pour les activer Sans passer par le menu Parce que c'est vrai que le menu c'est bien Mais Par contre il faut pas que j'ai oublié de faire ma miniature J'ai oublié de faire ma miniature Faut que je la fasse tout de suite Sinon je vais peut-être la faire tout de suite ma miniature Attendez Ah bah je vais le faire tout à l'heure à l'arrêt C'est pas grave on s'en fout Même si c'est un Je viens d'arriver c'est pas grave je vais la faire Ou à l'autre comment il roule sur le trottoir quoi Il peut prendre son virage un peu large le mec Avant de Oui je sais que la wifi fonctionne pas Je le fais Qu'est-ce que tu veux que je fasse Comme je viens de vous dire Je suis pas mécano Je suis juste Chauffeur de bus Je suis pas là pour réparer Le bus repartira à l'hôtelier En fin de trajet Par contre je vais un peu trop vite là Freiner un petit peu Je vais un peu trop vite Il faut attendre ici Par contre là Je vais rien voir Je vais mettre comme ça en vue comme ça Je vais pas voir le truc Là c'est bon on pourra y aller Oui je sais Ah ils sont chiants les gens Alors ça ça arrive de temps en temps Bah en fait ça sert à rien de mettre ça Quand vous jouez par exemple à Tourisbus Oui vous pouvez avoir des conséquences Parce qu'en fait il faut réparer la wifi Mais là en fait dans fin de bus Ça a aucune conséquence Parce que En fait en gros vous avez pas de C'est pas comme Tourisbus Il n'y a pas de De Qu'on appelle ça Il n'y a pas d'atelier de réparation Comme vous pouvez pas réparer vos bus Donc en fait c'est un C'est un problème aléatoire Dans le jeu En fait un coup vous allez avoir des problèmes Vous allez pas avoir de problème Allez encore 3 km à faire On est bientôt arrivé Donc cette vidéo là Je pense que je vais vous la publier demain Je pense que j'aurais peut-être pas le temps De la faire aujourd'hui Euh faut tourner où là Ah faut tourner là Faut tourner ici Sur un parking comme ça Ah bizarre Ah oui c'est ça Non c'est ici Ok d'accord C'est bien ici qu'il faut aller Je vois c'est bizarre C'est chelou comme truc L'emplacement est où pour se garer là Euh l'emplacement pour se garer Il est où Attendez il est où l'emplacement pour se garer Ah il est bon juste là Bon c'est ici Donc je vais faire tout de suite ma miniature Je vais me mettre juste en vue extérieure Tac Je vais me mettre en vue de photo Hop Pour faire ma photo tout de suite Par contre je ne sais pas Ah non 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 Faut que je me mette en vue Non faut que je me mette à l'extérieur Par contre je fais quand pour Je vais faire juste C Tac je vais juste Pourquoi ça me fait ça moi ? C'est pas Pourquoi ça me fait ça ? Ah c'était par rapport à la vue Voilà ça va par rapport à la vue Donc moi je vais directement Ouvrir les portes Voilà je vais tout de suite éteindre mon bus Mettre en programmeur Voilà Et je vais faire tout de suite ma miniature Donc les gens sont descendus C'est bon je vais juste descendre ça On ouvre à la soute Enfin je vais juste ouvrir à une soute C'est super largement Voilà ils ont pris leur bagage Je vais faire mon bus Et je vais faire tout de suite ma miniature Ferme s'il te plaît voilà Je vais faire tout de suite ma miniature Je vais mettre comme ça C'est pas grave tant pis On s'en fout si C'est pas la miniature du départ On s'en fout Tac Miniature Capture Hop Voilà c'est bon Au moins la miniature elle est faite C'est principal Je vais tout de suite aller Dans l'option Donc voilà Alors se déconnecter On va bien voir comment ça se passe Comment ça se passe Alors du coup Économie Donc là je suis bien 13 sur 13 Ticket vendu c'est bien Donc ça c'est bon J'ai pas de connerie Service Bah là bonus horaire exact Donc ça à chaque fois je suis souvent en retard Je sais pas pourquoi Que de la route nickel Et conduite Bah nickel 100% 92% C'est principal Donc voilà Moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Ne vous perdez pas Likez, partagez Commentez mes vidéos Si bye bye Portez bien Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz